... Bienvenue, merci. Merci de nous retrouver dans cette rencontre avec un coordonnateur de la majorité présidentielle au Tanganyika. Pour savoir un peu ce qui se passe dans cette province, il y a une élection, une nouvelle gouverneure, mais il y a un quiproquo, semble-t-il. Il n'y a pas eu de déclaration sur la situation judiciaire, notamment de madame la gouverneure concernant son cagé judiciaire. Est-ce que c'était bien enseigné qu'elle était condamnée ? C'est à l'invité de le prouver. Mais surtout, surtout, surtout là-bas, les deux parties de l'Union sacrée se tirent un peu, je dirais, au bleu rouge. Qu'est-ce qu'on reproche au nouveau leadership de la province ? Qu'est-ce qu'on reproche à notre invité du jour qui s'appelle tout simplement Christian Kistungwa, qui est coordonnateur de l'Union sacrée au Tanganyika ? Il y a eu beaucoup de problèmes concernant la coordination de ceux qui se présentent comme étant les soutiens du président de la République là-bas. Qui peut faire mieux que Zobé Kabila ? Depuis qu'il est parti, ça gesticule beaucoup. Alors, notre invité, c'est M. Kistungwa. Bienvenue. Merci, M. Jean-Marie. Vous êtes coordonnateur de l'Union sacrée, vous êtes également directeur du cabinet du ministre de Mille. Ensuite, vous êtes de ce parti qu'on appelle ACO, de Dany Banza. Parlons un tout petit peu de votre parti politique, ACO. Il y a eu des sanctions dans ce parti. Il y a eu l'aile Patrick Bologna et puis l'aile Dany Banza. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, notamment avec les élus de l'ACO ? En fait, tout simplement, M. Jean-Marie, je vous salue et je salue tous vos téléspectateurs. La situation de notre parti, c'est une situation aujourd'hui stable. Stable. Dans le sens où ACO est en train de montrer tout ce qu'il y a comme preuve en termes de l'installation du parti dans le territoire national. Donc, ici, ACO n'a pas un problème de leadership. L'ACO est dirigé... Est-ce que Dany Banza a récupéré tous les élus ? Ils sont dans sa mouvance, ils font allégeance à lui et tous les élus se réclament de l'Union sacrée. Exactement. Tous les élus ACO sont de l'Union sacrée et ils reconnaissent le seul maître qui est le président national de ACO, M. Dany Banza. Qu'est-ce qu'explique la confiance faite à Dany Banza par Félix Isekiri ? On ne comprend pas très bien au Katanga. L'honnêteté et le travail dans les silences. En quoi est-il honnête ? L'honnêteté et le travail dans les silences. Aujourd'hui, la stabilité du grand Katanga passe par la stratégie avec l'appui du chef de l'État, de Dany Banza. Mais il fait quoi concrètement Dany Banza ? Il est quoi ? Ambrasser l'itinérant ? Exactement. Le président. On ne sent pas beaucoup ses missions qu'il fait. Deuxièmement, on voit qu'au Katanga, depuis qu'il y a eu réconciliation entre Katumbi et Kabila, entre tous ses fils du Katanga, il y a comme une espèce d'effervescence. Il y a le Fifi Masuka, Kabila, on sent également que les Mouillèges ne sont toujours pas partis. Qu'est-ce qui expliquerait, je mets au conditionnel, le leadership d'Dany Banza ? Qu'est-ce qu'il met dans la balance par rapport à Félix Isekiri ? En fait, Dany Banza, c'est la personne qui, dans le noir, n'a pas cherché à se faire voir comme nous le voyons chez les autres, mais c'est la personne qui sait faire dans le silence, je l'ai dit. C'est le contact financier ? C'est d'Allemagne ? Absolument pas, mais absolument pas. C'est un unificateur. C'est ça votre parti, n'est-ce pas ? Exactement. Vous voyez déjà, ça c'est les Tanganyika. Donc quand vous parlez de l'installation du parti, ça c'est à cause dans les Tanganyika. Donc les bases sont solides dans les Tanganyika. Et cette fois-là, c'était le soutien à l'Assemblée provinciale du Tanganyika qui se voyait être dehors à cause du choix. Le choix que le bureau a apporté sur l'un des candidats des lignos sacrés. Alors comment expliquer que vous avez des lignos sacrés au Tanganyika et que vous avez deux candidats ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la décision du Présidium. Et d'ailleurs, moi je salue cette décision-là. C'est-à-dire ? Je salue cette décision-là et j'en félicite même le Président de la République parce que ce n'est plus l'époque du FCC. Ce n'est pas la dictature. Le Président de la République a laissé les deux candidats compétir, les deux candidats de l'Union sacrée compétir et dire que le meilleur gagne. Et nous, nous nous sommes dit qu'il n'y a aucun problème. Nous devons tout simplement aller droit au but et que la situation du Tanganyika soit une situation exemplaire dans la République. Et que l'on dise que, in fine, le chef de l'État prône ce qu'on dit la liberté d'expression, la liberté de choix. Ce n'est pas un candidat dicté par l'Assemblée provinciale, mais tout simplement deux candidats qui compétirent au nom de l'Union sacrée et l'un a gagné, l'autre le même jour va féliciter la partie à l'autre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, la dame qui a été élue, gouverneure, elle est l'Union sacrée, elle a eu des mailles ou des problèmes avec vous ? Et non, je n'ai aucun problème personnel avec la gouverneure du Tanganyika, mais tenez-vous bien, la dame l'emporte. Elle est passée le 6 mai 2022, gouverneure de province. Nous félicitons notre gouverneure, mais le jour de sa remise et reprise, c'est le même jour que madame décide de faire tomber le bureau de l'Assemblée provinciale, qui est le bureau de l'Union sacrée. Pour quelles raisons ? Parce que ces gens-là ont soutenu l'un des candidats de l'Union sacrée, qui était son adversaire. C'était la révanche. Exactement, on ne gère pas une province avec ce genre d'attitude. Alors nous, étant concernés par cette situation, nous sommes allés jusqu'à l'Assemblée provinciale pour soutenir l'Assemblée provinciale. Et dire à madame que non, attention, les actes que vous êtes en train de poser risquent de nous amener dans l'ingouvernabilité. Pourquoi dans l'ingouvernabilité ? Parce que ces élus sont doublément élus. Ils sont élus par la population, ainsi que par les députés provinciaux. Les élus du peuple ont choisi ces gens-là pour être leur dirigeant au sein de l'Assemblée provinciale. Et donc, personne ne pouvait l'aménager. Il fallait lui dire droit en lui regardant dans le blanc de l'œil. Est-ce qu'on n'avait pas fait un crime de lèse-majesté en vénant affronter la gouverneure élu qui est de facto votre président en quelque sorte d'une île sacrée provinciale ? Je ne sais pas si... C'est un affront. Je ne sais pas s'il y a, je ne sais pas, chartes ou deux écrits... Vous ne deviez pas faire allégeance à la nouvelle gouverneure ? Non, absolument pas. Vous savez, M. Jean-Marie, nous sommes dans un état de droit. C'est la liberté d'expression, n'est-ce pas ? Mais est-ce que Mme, la gouverneure... Oui, c'est elle. Non, non, absolument pas. Elle est de Olomami. Oui, Olomami, pardon. C'est Olomami. Elle est de Olomami. Elle a maîtrisé sa situation très calme. Bien sûr. Bien sûr, le Olomami est très calme avec... Il faut nous changer l'illiteration, messieurs. C'est Olomami. Donc, vous allez tout simplement comprendre que Mme n'est pas venue travailler. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas venue pour unifier la province, mais plutôt déstabiliser les institutions. Et quand je dis que, Mme, ce que vous faites risque de nous plonger dans l'ingouvernabilité parce que vous déstabilisez les institutions, les lendemains, je me vois encerclé, assiégé à ma résidence. C'est vrai, ça, on a vu quelques images à travers les institutions. Et ça n'était pas du montage. Absolument pas. C'est vérifiable, M. Jamari. Je suis assiégé. La population s'est intercalée entre la police et moi. Qui vous avez assiégé ? C'est sur instruction de Mme... Et pourquoi vous assiégé ? Parce que je suis arrivé, je suis de sa communauté. Pourquoi devrais-je contredire ou appuyer l'Assemblée provinciale et qu'elle pense que ces gens-là ne doivent pas rester ? Parce que ces gens n'ont pas conjugué avec elle aux élections. de gouverneurs. Mais est-ce qu'on gère la province avec la communauté ? Voilà. C'est là que moi, je me dis, je ne peux pas tomber dans des considérations tribalo-ethnico, je ne sais pas moi quoi. Je suis en train de faire passer ma province avant toute chose. Donc la communauté, c'est bien que la communauté ait choisi ou accepte d'appuyer une dame. Parce que nous l'avons acceptée, nous avons dit, voilà, c'est une dame, la promotion de la femme et tout qu'on sort. Mais madame est en train de jeter de l'opprobre sur la femme. Aujourd'hui, toutes les femmes pouvaient s'élever pour contredire cela. La situation, quand je suis encerclé, M. Jean-Marie, les lendemains, c'est le procureur qui amène un mandat d'améné. Ah bon ? Ben oui. Pourquoi ? Après quelques coups de fil pour expliquer la situation, le procureur a compris, il l'a retiré. Mais je me vois, le jour de mon départ, mon jet interdit de décoller. Mes deux gardes du corps arrêtés, ils sont arrêtés le mercredi. Nous ne savons pas pourquoi. Toujours sur instruction de qui ? Sur instruction de madame, notre gouverneur. Et le monsieur de l'auditorat s'est déplacé personnellement pour arrêter le garde du corps. Le mercredi, ils sont arrêtés sans motif. Les jeudis, sans motif. Et les vendredis, ils passent en flagrance. Audience publique. M. Kitungua, en quoi vous faites peur à madame la gouverneure ? En quoi vous gênez madame la gouverneure ? Je gêne. Je suis l'homme à battre parce que je reproche à madame, notre gouverneur, que ce qu'elle est en train de poser comme acte nous amène dans l'ingouvernabilité. Elle ne saura pas gérer cela. Madame s'organise de donner l'instruction au recteur de l'université de Calémy. Oui ? Demandant au recteur de réintégrer. Nous qui sommes passés à l'université, nous savons que l'université n'est pas l'apanage de l'autorité provinciale. Mais qu'est-ce que c'est à voir une gouverneure avec l'université ? Ah voilà ! C'est du récent de l'enseignement supérieur universitaire. Voilà, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire sort son arrêté réaménageant, rémagnant le comité de gestion de l'université. Mais madame se décide parce qu'il y a les EMBA qui ont été mis dehors. Parce qu'il y a ces collaborateurs. C'est une question de EMBA là-bas ? Voilà ! Parce que je vais arriver même à la source de sa sélection. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas jouer avec la province à cause des trubis. Donc, madame se décide d'instruire au recteur de réintégrer les éléments du comité de gestion parce que c'est elle qui décide. Les recteurs s'opposent, madame envoie, en guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui parti politique dynamique, Guylaine Yembo, qui s'installe dans la République du Tanganyika. Cette histoire qui est un Asbel, qui va s'installer dans la province comme étant Asbel, va tenir une parade dans l'enceinte de l'université, donnant des instructions au recteur. Mais c'est interdit, ça. C'est interdit. Exactement. Dépolitiser l'université, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Mais nous sommes dans la République, c'est pourquoi je dis que c'est la République du Tanganyika. Ils vont tenir une parade dans l'enceinte de l'université, donnant des instructions à qui ? Au recteur. Que nous te donnons 48 heures, tu dois demander pardon à notre gouverneur. Vous savez, c'est à charge, on va dire, de... Je m'excuse, M. Jean-Marie, je vais chuter sur une petite chose. Oui. Et c'est comme ça que les étudiants se soulèvent. Il y a eu une manifestation, madame envoie sa police, je ne sais pas avec quelle instruction, mais il y a eu mort d'homme. Les étudiants se voient déchirer le ventre par deux balles, le pied, le fémir des étudiants, les eaux broyées par deux balles, les étudiants sont hospitalisés. Et avant-hier, on a enterré le pauvre qui est décédé. Et tout ça, c'est Kitungwa qui instrumentalise tout ça. Kitungwa, c'est vous ? Ben... Est-ce que vous étiez derrière tout ça ? Absolument pas. C'est comme ça que M. Jean-Marie, je dis à madame, les actes que vous posez vont nous amener dans l'ingouvernabilité. N'est-ce pas ça, l'ingouvernabilité ? Quand elle envoie la dynamique Guylain-Nyembo, parce qu'en réalité, c'est elle la vraie coordonnatrice de la dynamique Guylain-Nyembo, elle envoie la dynamique Guylain-Nyembo pour aller tenir une parade dans l'enceinte de l'université, donnant des instructions au recteur. Cette fois-là, Kitungwa n'était pas là. Mais aujourd'hui, dans les Tanganyika, quand vous ne mangez pas, dans votre marnite, vous ne mijotez pas quelque chose, c'est Kitungwa. Quand vous dormez affamé, c'est Christian Kitungwa. Et aujourd'hui... Mais c'est M. Kitungwa. Excusez-moi les termes, Kitungwa. Il y a une affaire, et j'aimerais bien que Mme la gouverneure nous explique un peu tout ça, et je pense qu'elle nous suit. Et c'est l'objectif d'ailleurs du média, c'est-à-dire que quand vous avez une voix, il y a une voix d'explication, contraire, qui peut contrecarrer, ou contredire, ou expliquer, etc. Ce qui a été avancé. Quelle est cette affaire des casiers judiciaires non déclarés de Mme la gouverneure ? C'est quoi ça ? L'affaire qui fait couler encre et salive. C'est-à-dire ? C'est très grave. Madame... Expliquez-nous, c'est quoi ? Madame a été élue le 6 mai 2022. Oui, tout le monde est au courant. Nous savons qu'au niveau de la CENI, elle a déposé au niveau de la Commission électorale nationale indépendante un casier judiciaire vierge. Elle n'a pas renseigné qu'elle a été plus d'une fois arrêtée. Mais est-ce que c'est elle qui renseigne ou c'est le casier judiciaire automatiquement qui renseigne ? Non, mais il y a eu un arrangement, M. Jean-Marie. Un arrangement ? Comment se fait-il que moi qui suis... Vous avez votre CV vraiment costaud, M. Jean-Marie. Bien sûr. Mais sur votre CV, quand vous constatez qu'il y a un élément qui manque avant de déposer dans une histoire comme une candidature à la tête d'une province, quand vous constatez... Parce qu'on doit joindre le casier judiciaire aussi au dossier. Exactement, mais... Alors vous, vous dites que le casier judiciaire versé, il n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon parce que Mme n'a pas renseigné cela. Quand je dis Mme n'a pas renseigné, elle a la primeur de vérifier son casier judiciaire parce que son casier lui est rémis. Et après ça, Mme va lire et constater que non, il y a un élément qui manque. Je suis une reprise des justices. Je dois intégrer... Comment ça, reprise des justices ? Ben oui. Est-ce qu'elle a été condamnée ? Elle a déjà été condamnée plus d'une fois dans l'affaire de la brasserie. Elle a escroqué plus d'un million et elle a reconnu. Les documents sont là. Montrez-moi les documents. Le jugement est là. Montrez-moi les documents parce que nous, ici à Télé 50, on nous croit que sur ce que... Il y a eu un protocole d'accord. Oui, donnez-moi s'il vous plaît. Le document avec l'ordonnance de mise en liberté pour... Voilà. Le protocole d'accord est juste après. Celui-là, le protocole d'accord avec la brasserie. Elle a reconnu avoir... Mais c'est depuis le mois de juillet ? Bien sûr. OK. Est-ce que vous allez tout simplement constater que les dossiers... Mgungwa Mwayuma Juli ? Oui. Vous allez constater. Ça, c'est la plainte. Je vais vous la remettre. Il y a un protocole d'accord ? Oui, oui, oui. Je vais vous la remettre. Ça, c'est la plainte. Les grandes lignes sont là. OK. C'est un dossier. Vous allez voir que ce n'est pas de l'acharnement. Et celui qui porte plainte, je ne le connais pas. C'est un monsieur qui découvre que madame a triché aux élections. Normalement, elle ne pouvait même... Sa candidature ne pouvait même pas être retenue. On a les dossiers, là. Donc, pour vous, parce qu'elle n'a pas renseigné qu'elle a été condamnée et qu'elle a un cas judiciaire entaché, elle ne mérite pas d'être gouverneure. M. Jamari, moi, à sa place, je rendrai l'établier avant que le propre tombe sur la province. C'est dommage que ça soit à la fin. Mais est-ce que les chefs de l'État sont au courant de ce genre de choses ? M. Jamari, c'est comme ça que nous venons par votre canal communiquer que les chefs s'en saisissent. l'affaire est en justice. Et je suis en train de regretter qu'aujourd'hui, qu'on fasse signer au chef de l'État l'ordonnance entérinant l'élection de madame et une réponse de justice. Ça, c'est impardonnable. Et tout ça parce que madame a été parrainée par les tout-puissants directeurs des cabinets du chef de l'État. Ça, c'est vous qui le dites, les tout-puissants. Effectivement, elle a été parrainée. Il n'est que directeur des cabinets, il n'est pas tout-puissant. D'ailleurs, on dit qu'il délue qu'il est très discret, il parle à peine. M. Jean-Marie, je vous informe. Il ne fait que son travail... Je vous informe. Même M. Jeter des cabinets, même si nos appels, souvent, mes collaborateurs se plaignent toujours d'être en contact avec vous, mais ce n'est pas grave. Essayez toujours de donner suite quand vous consultez pour avoir des informations sur les cabinets du chef de l'État. Ce n'est pas pour vous embêter. Oui, continuez. Voilà. Donc, je dirais, je répète le tout-puissant directeur des cabinets du chef de l'État. C'est vous qui le dites. Parce que dans les Tanganyika... On disait ça d'éviter le caméret. Il ne faut pas dire que c'est... L'arrivée de l'Union sacrée dans les Tanganyika, nous avons eu la résistance de 12 députés qui n'ont pas adhéré à l'Union sacrée. Oui. Qui n'ont pas adhéré à l'Union sacrée. Sur le 25, 12 députés ont rédité. Attendez, attendez. Au Tanganyika, il y a eu résistance de 12 députés qui n'ont pas voulu adhérer à l'Union sacrée. Instrumentalisés par qui ? Pas instrumentalisés, ils sont restés fidèles à leur courant avec M. Zoé Kabila. Oui. Ils sont restés fidèles. Il n'y a pas d'instrumentalisation. D'accord. Alors, 12 députés qui sont restés à l'Union sacrée. Mais vous savez qui ont élu, madame ? Non. Ces 12 députés-là. Madame est venue du FCC. Récemment, elle a adhéré à l'UDPS pour se blanchir. Et après, elle passe, elle s'est fait élire par 12 députés de l'Union sacrée. Et au même moment, elle débauche deux, elle s'est fait élire par 12 députés du FCC et deux des Lignons sacrées. Elle a été élue à 97% par le FCC. et celui qui a reçu ces députés-là du FCC, c'est le directeur des cabinets du chef de l'État. Les preuves sont là. Il les a reçus. Leur donner des garanties. Et celui qui déstabilise, au fait. Parce que quand il le reçoit, quelles sont les garanties qu'il leur donne ? Après ça, on va faire tomber le bureau. On va vous mettre à cette place-là et tout consort. Et du coup, Madame s'organise pour déstabiliser le bureau de l'Assemblée provinciale. Le bureau, pendant qu'ils sont en train d'organiser le bureau d'âge, le VP Macello convoque les deux bureaux. Le bureau en place, c'est le bureau d'âge à Kintiassa. Le bureau d'âge de Madame la gouverneure s'oppose. Ils ont brillé par l'insubordination. Ils se retrouvent ici à Kintiassa qu'avec le bureau. Le VP M se retrouve qu'avec le bureau en place. Et Madame s'organise, pendant qu'il y a un message, un télégramme officiel du VP M suspendant les plénières à cause de troubles, Madame s'organise en dehors de l'Assemblée faire élire un bureau définitif. Et le même jour qu'elle fait élire un bureau définitif, le lendemain, elle sort son gouvernement, elle va casser le porte de l'Assemblée pour investir son gouvernement. Elle l'a fait. Monsieur Kittungwa, Marcel Nkambi qui est à Colleges en ce moment, parce qu'il est très suivi, il vous pose une question. Pourquoi vous ne mettez pas de l'ordre au Tanganyika pour permettre au président de l'État d'avoir une visibilité en 2023 ? C'est ça notre crainte. Nous sommes en train de demander au chef de l'État effectivement de s'impliquer dans cette histoire. Parce que... Il y a un truc, tu penses ce qui s'est passé. Exactement, parce que nous, notre crainte est qu'en tant qu'Union sacrée, qu'elle n'ait pas des résultats dans le Tanganyika. C'est ça la crainte. Si le chef de l'État n'agissait pas aujourd'hui, nous risquons de ne pas lui faire rapport. qu'est-ce que le chef de l'État de cabinet est nommément cité dans tout cet affaire ? Ben oui, c'est en fait celui qui gère le Tanganyika, celui qui est patron du Tanganyika aujourd'hui. Je vous ai tout de même cité la dynamique Glenn Niembo qui est devenue pratiquement un parti politique qui donne des instructions dans le Tanganyika. Mais est-ce que qu'Amery l'avait avant d'être l'État de cabinet ? C'est un poste politique monsieur Jean-Marie. Je crois que les accords, les alliances... Au dernier nouvel, l'État de cabinet était membre de l'IDPS, non ? Il est membre de l'IDPS mais il éclate une asbelle qui devient dynamique Glenn Niembo. Aujourd'hui, cette asbelle se comporte comme étant un parti politique dans la République du Tanganyika. Qu'est-ce que Ako a comme alternative aujourd'hui au Tanganyika ? Ici, dans cette histoire, ce n'est pas une histoire de Ako. Ce n'est pas une histoire de Ako, c'est une histoire de ligno sacré dans les Tanganyika. Nous avons peur que demain, qu'on soit capable de donner les résultats favorables, les résultats attendus par le chef de l'État. Suite à ce genre de situation, suite aux tout-puissants qui l'entourent, qui veulent nous plonger dans l'embruglio que nous avons aujourd'hui dans les Tanganyika. Mais ce qui tue... Vous, vous êtes quand même on va dire jeune, dynamique, avec une influence. supposée là-bas. Question directe. Combien de partis des lignos sacrés sont derrière vous ? Vous ? Oui, j'en ai plus de 15 partis. Qui croient à ce que vous faites ? Exactement. M. Jean-Marie, je vais vous informer que ce n'est pas moi qui ai demandé que je sois coordonnateur de ligno sacré. C'est qui ? Il y a eu une déclaration des partis politiques qui m'ont demandé de l'accepter, qui m'ont imposé. Ils ont cru à mon combat. Mais est-ce que le problème au Tanganyika, ce n'est pas un problème de Christian Mwando et de Dany Banza ? Je ne comprends pas la question parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux leaders. Il n'y a pas de conflit. Ils sont tous lignos sacrés. Est-ce que le parti de Christian Mwando est derrière cette dynamique que vous êtes en train d'animer ? Oui. Le parti de Christian Mwando, vous savez, c'est ensemble. C'est ensemble. Et vous allez tout simplement comprendre que dans la composition de membres de lignos sacrés ou les candidats de lignos sacrés, il y avait une vice-gouverneure qui était de l'ensemble. Il fonctionne avec vous ? Il fonctionne avec nous. Il est parmi les députés de lignos sacrés que je suis en train de vous citer. Elle est acquise à la cause. Alors, parce que vous, vous demandez que madame assume ses responsabilités quant à ses dossiers qui n'est pas très propres, parce qu'au vide des éléments sous mes yeux, il faudrait quand même qu'on regarde de près est-ce qu'elle mérite d'être là avec un passif aussi un peu compliqué. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui ? Vous êtes entendu en haut lieu, tout le monde vous écoute. Vous voulez qu'il se passe quoi au Tarnika ? M. Jean-Marie, vous allez, je vais souligner une chose très importante. Je vous ai étalé le fait. Madame, aujourd'hui, cherche à faire porter le chapeau à Christian Kittungwa pour dire que celui qui amène l'ingouvernabilité dans la province... Qui vous orchestre un peu tout ça. Voilà. OK. Moi, je n'ai prodigué que de conseils. Que madame, attention, de par l'expérience que j'ai, parce qu'elle n'a jamais géré, elle n'a jamais travaillé, de par l'expérience que j'ai, attention, avec tel, tel autre acte, ça risque de nous amener à tel endroit. Un peu comme un prophète, quoi. Aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'il l'aurait dit, celui qui a fait. Mais les actes, c'est dynamique, Guylaine Mbopala, c'est la police à gauche, tout ça. Madame va même, arrive jusqu'à me menacer dans des messages pour dire que je suis en train d'orchestrer pour la descendre. Qu'est-ce que j'ai comme sécurité ? Qu'est-ce que j'ai comme... Elle se promène avec des cortèges... Enlever le jeté des caménaux, monsieur, sa place n'est pas là. Vous allez tout simplement comprendre la solution pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'acharnement. La dame, c'est le choix de notre directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Guylaine Mbombo. Je lui dis, en lui regardant dans le blanc de l'œil, je ne m'adresse pas à vous, monsieur Jean-Marie, je m'adresse à notre grand frère, notre notable de Emba, Guylaine Mbombo Mbouzia. Vous lui dites quoi ? Je lui dis ceci, Mbombo Mboua, dans notre langue maternelle, on dit Bembeleze Gwamusi en dodoliz même tchouboui. Traduction. Dans l'eau agitée, quand tu veux attraper du poisson, attends que l'eau soit paisible, calme, et tu y entres tranquillement, pas avec l'eau trouble. Et aujourd'hui, ce que moi, je peux lui dire est tout simplement que personne ne va choisir un autre candidat. Il va le faire. Nous allons l'accompagner. Et ce candidat sera toujours... Ça, c'est le directeur du cabinet. Je m'adresse à Mboua Guylaine. Donc ça veut dire que... Mboua Rubiakou Mkongo. Il faut reculer. Le directeur du cabinet du chef de l'État a passé toute sa vie en Europe. Oui. Il a passé toute sa vie en Europe. En monde aussi, il paraît. Voilà. Et donc, de tout ce temps-là, il ne maîtrise pas les gens dans la communauté. On ne l'en veut pas. En fait, il était de bonne foi. Il a voulu faire émerger dans la communauté une dame. On ne l'en veut pas. Il a fait son choix, mais il a mal choisi parce qu'il ne connaît pas Donc vous voulez qu'il rectifie le tir. Exactement. Qu'il choisisse un autre candidat. Exactement. Qu'il choisisse un autre candidat. Pour refaire l'élection. Oui, nous allons l'accompagner. Et quelle est la stabilité du bureau provincial ? Exactement. Nous allons tous l'accompagner quand il va faire son choix et que ce soit toujours le candidat de l'UDPS. Nous allons l'accompagner. Et d'ailleurs, je vais donner, je vais prodiguer un conseil aux parents. Quand vous envoyez les enfants en Europe, permettez que les enfants commencent à retourner, qu'ils rentrent des vacances, entrer en contact avec les communautés. Ils peuvent rentrer avec des diplômes. Ils sont très intelligents, mais à un certain moment, ils ne maîtrisent pas la situation de notre pays. Dites-moi, M. Kittungwa, est-ce que tout ceci ne démontre pas suffisance qu'après le départ de Zoé, on ne sait pas faire mieux ? Il y a les troubles maintenant. Il y a un certain désordre maintenant. Il n'y a pas une certaine stabilité, une certaine coordination au talent handicap. M. Jean-Marie, cette question a sa place. Cette question a son paysan d'or. Effectivement, c'est un verre... Tous les projets qui étaient en cours, la délinquance au niveau de la ville, les investisseurs qui étaient en train de venir, tout ceci est un pas en stand-by. Mais la province a besoin d'un manager. Quelqu'un qui a le contact extérieur. Cette question, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. On risque de regretter un borgne quand nous avons un aveugle. Les gens sont en train de regretter ce monsieur ? Ça, je ne saurais pas l'affirmer. C'est ce que je dis. On risque de regretter un borgne quand on a un aveugle. C'est ce qui risque de nous coûter cher dans la campagne du chef de l'État. Parce que c'est nous qui allons faire cette campagne-là. C'est nous qui allons faire cette campagne. Attention ! Donc vous êtes un lanceur de l'alerte aujourd'hui. Je suis en train de le faire. Il ne faudrait pas que demain qu'on dise encore que non, c'est qu'itoumoua. Le chef de l'État doit s'impliquer dans cette histoire. Et on doit, je demande d'ailleurs au chef de l'État, de mettre la CNS sur ces dossiers. Qu'on essaye de remonter comment se fait-il que les services qui sont là n'ont pas pu renseigner dans les casiers judiciaires que madame a été condamnée. Comment ? Un repris de justice qui est aujourd'hui gouverneur. Qu'on remonte. Est-ce que le dossier n'est pas arrivé au niveau du cabinet du chef de l'État et cela a été bloqué ? Qu'on essaye un peu de remonter jusqu'à... Et si madame dit M. Guiton, on n'a qu'à prouver tout ce qu'il avance contre moi. Vous pouvez prouver ? M. Jean-Marie, vous avez des documents. La justice, ce n'est pas moi qui la gère. Je suis en train de parler ici. Ce n'est pas dans le dos de la couillère. Les documents sont là. Allez au greffe, il y a des dossiers. madame a été condamnée. Elle a fait même la prison. Oh. Ben oui. Vous avez sa liberté provisoire. Elle a fait même la prison. En effet, oui. J'ai vu les documents ici. Oui. Le procureur à cette époque c'était M. Microbot. Ordonnance de mise en liberté provisoire. Oui. C'est fait à Lubumbashi. Exactement. Elle a fait la cassapa. en 2014. Oui. Donc il peut des fois en écriture escroquerie. Des fois il va des fois bien. Il a eu même une caution de 1000 dollars qui a été payée. Voilà. En quoi il y a de l'acharnement ? La République. En quoi il y a de l'acharnement ? C'est comme ça que je demande à notre notable, le directeur des cabinets du chef de l'État de faire marche arrière. N'allons pas droit au mur. Terminez l'émission. Ce que Kitungo a dit aujourd'hui M. Jamari c'est tout simplement que Moukouboa les régroupements etc. Validez les dossiers parce qu'effectivement l'alerte de M. Kitungo trouverait son sens lorsque effectivement on traitait ses dossiers avec un peu plus de pertinence. On va vous suivre et d'être près d'ailleurs pour voir votre leadership et des derniers banza surtout au Katanga et surtout auprès du chef d'État son influence exactement. On l'attend ici M. Banza pour nous expliquer un peu l'itinérance que fait au prix l'influence dans l'ombre comme dit M. Kitungo Merci à vous. Merci d'avoir suivi. Cette émission s'est rediffusée plusieurs fois. Elle est déjà en ligne. Coupez les morceaux qui vous intéressent et puis partagez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada